Ici, les Jésuites et les Hurons-Wendat sont arrivés en 773. Ils sont arrivés de Sainte-Foy, en fait. Puis, ils se sont installés ici. Ils ont construit une chapelle au milieu du village. Puis, ils ont construit des maisons longues autour. Puis, ils ont vécu ici pendant à peu près 23 ans. Ils ont chassé, ils ont mangé. Ils ont fait toutes sortes d'activités de la vie quotidienne. Puis, le site a été occupé par les prêtres pendant près de 300 ans. C'est encore un terrain qui appartient à la paroisse de l'Ancienne-Lorette. On a beaucoup de découvertes jusqu'à présent. On a des vestiges qu'on ne s'attendait pas à trouver. On a des vestiges d'un gros bâtiment qui avait une partie domestique, une partie d'entreposage, une cave, qui est probablement été construite vers la fin du 17e siècle ou début du 18e siècle. Puis, on a beaucoup aussi de couches d'occupation. Puis, il y a beaucoup d'artefacts liés. Autant la vie des Hurons-Wendat, ça peut être des pendentifs, ça peut être des perles de verre qui portaient sur leurs habits. Plein, plein d'objets. Il y a beaucoup d'ossements d'animaux aussi pour qu'ils étaient en lien avec l'alimentation. Pendant toute la période des prêtres, on a vraiment tout ce qui est lié à la vie de tous les jours. Autant qu'est-ce qu'ils mangeaient, quelles sortes d'assiettes qu'ils mangeaient dedans, quelles sortes de bijoux qu'ils portaient, quelles sortes de boutons. Il y a plein, plein de choses qu'on peut connaître de la vie des gens, finalement. Le public est invité à venir voir les fouilles ici, samedi prochain, le 14 juillet, à partir de 10 heures. Il y a des archéologues qui vont être sur place pour leur présenter, les présenter au public nos découvertes principales. Puis aussi, il va y avoir des spécialistes en culture matérielle qui vont être là pour présenter les artefacts les plus importants, les plus intéressants qu'on a trouvés. Il y a une partie qui va être léguée à la nation Huron-Wendat. Les artefacts qui sont vraiment en lien avec l'occupation mérindienne vont leur être légués. Puis, il y a une partie aussi des artefacts qui, la majorité partie des artefacts qui appartient à la ville de l'Ancienne-Lorette. Puis, il y a un plan pour faire la mise en valeur d'un nouveau bâtiment qui va être construit. Aussi, on va avoir une conférence publique que je vais donner au mois de novembre à la bibliothèque ici à l'Ancienne-Lorette. Puis, il y a plein de choses qui vont être faites aussi pour faire connaître le patrimoine de la ville aux citoyens.